Hey ! Salut tout le monde c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. On va clôturer tout de suite une trilogie que j'ai commencé ici même sur cette chaîne. C'est la trilogie Damien, la malédiction. Le premier film de Richard Donner j'avais plutôt bien kiffé. Le deuxième film il y avait quelques longueurs mais ça se tenait. Puis surtout j'avais été ultra gâté par une distribution vocale française de toute beauté. Que donne ce dernier opus ? On est parti pour Damien, la malédiction finale. Chicago, Illinois. Il pète le mur du Gaël ? Mais quel est cet objet ? C'est un des couteaux pour tuer Damien. Il va le garder pour lui ? Bien sûr, évidemment. On peut se revendre. Il va trouver les deux autres. Les trois koutals sont réunis. The final conflict. Bonne séance à vous les amis. Que vous ayez vu le film ou que vous le découvriez avec moi. Adjugez vendu à ce vieux monsieur. Oh, Sam Nail. J'aime bien Sam Nail. Jurassic Park. L'antre de la folie. Il sait que quelque chose ne va pas avec ses couteaux. Toujours sur une musique du même style. Oh, Jean-Chan Grigorien. Je te les achète frérot. Va-t-il à Rome ? Non. Mais on est en Italie. Subiaco. Toujours la musique de Jerry Goldsmith. Small Goldsmith. Ah, c'est Richard Donner qui produit le film. All right. Les couteaux suprêmes. Oh, on va pouvoir bouffer de la viande. C'est bon les gars, j'ai reçu les couverts. Il y a 50 000 ans de cela, l'humanité fut confrontée à la première menace sérieuse. Oh, cette voix les amis. Mais putain, c'est un kiff cette voix. Ça, c'est la voix de Clint Eastwood dans Les inspecteurs Harry. C'est la voix de Leslie Nielsen dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine, le président et Hollywood. J'adore cette voix. Tel le phénix, l'homme surgit de cette immensité sauvage et glacée. Vous avez vu la diction de l'époque ? Elle a changé, la diction générale du français. Je trouve qu'on ne parle pas pareil. A susciter l'inflation, la famine et le chaos aux quatre coins du globe. Oui, c'est pas différent du monde de maintenant quand j'allume ma télé. Banal, en poulet, plein de clichés, c'est ridicule. Oh là là, je vais encore être gâté les amis. Si le film est pourri, je m'en fous parce qu'au niveau des oreilles, j'en prends plein là. Oh là, on est sur du Pierre Arditi les amis, putain, c'est Superman. Parlez-nous donc plutôt du matériel Thorne, des constructions Thorne au lieu de cette chose. Il a pas l'air facile comme patron, monsieur Thorne. Avons-nous quelques images sur la sécheresse en Australie ? Oui, mais rien de neuf. Les meilleurs sont passés à la télévision récemment. La voix du doc. On va passer le film sur notre compagnie, je ne veux pas entendre parler de celui-ci. Je sens que je vais kiffer. Notre équipe sera-t-elle au Bostouana à temps ? Bien sûr, mais il n'est pas question de l'envoyer sur place avant le coup d'État. Même le côté mono du film, moi ça me va quoi, j'aime ce souffle, j'aime ses voix. Ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. Et pourquoi diriez-vous pas ? Ce serait une bombe extraordinaire, Damien Thorne en personne. Marty, j'ai refuse de croire que tu es là, c'est le peu possible que tu sois là. Quand le président m'appellera, il va me proposer le poste d'ambassadeur en Grande-Bretagne. Comme son père. Et il adviendra qu'à la fin des jours, la bête règnera cent fois trente jours et trente nuits. C'est lui la bête. Que l'antéchrist règne cent fois trente jours et trente nuits, c'est une autre façon de dire sept ans, approximativement. C'est la durée de mon mandat chez Thorne. Comme de par hasard, el demonio. A ceci pour que ce ne sera pas la bête qui sera détruite. Ce sera le Nazaréen. Le Nazaréen ! Jésus, le Nazaréen. Ouh là, ça sent le clamsage pour ce personnage. Il n'y a personne. Et pourtant, je suis bonheur une présence. Salut toi ! Il y avait déjà un chien dans le premier. Oh putain, c'est le chien qui lui a envoyé le démon par les yeux. Il est possédé le gars. Je continue à pied. Tu crois qu'il va essayer de se lécher les boules ? Il va se prendre pour un chien lui-même peut-être ? Je veux des croquettes ! Bonjour, je suis l'ambassadeur. Bon ben les coups de l'ambassadeur, je prends les escaliers. Il est possédé l'ambassadeur. Il va aller acheter des chocolats Ferrero Rocher parce que les soirées de l'ambassadeur sont toujours un succès avec. Il va y avoir un truc dans le miroir ou pas ? C'est toi, c'est toi, t'inquiète pas, c'est toi, c'est toi ! T'as une sale gueule mais c'est normal. Bureau de presse ? Oui bonjour, ici le docteur Martin. Bon allez, moi je vous le fais le pitch, l'ambassadeur va mourir et Damien va prendre sa place. Pour pouvoir régner. Oh le vieux ruban ! A l'ancienne ! Le mec il s'enferme avec un ruban de machine à écrire. Il va mettre fin à ses jours. Il va peut-être se coincer à la bite dans le tiroir et fermer très fort. Sale bête ! J'entends sale bête ! Sale bête ! Et il a convoqué tous les journalistes, mais quoi, pour assister à sa mort ? Rentrez ! C'est un truc qui va déclencher quand ils vont ouvrir. Oh ! Putain de la vache ! Il est complètement zinzin le gars. Oh ! Oh ! Oh ouais, oh mon dieu, avec le yeb qui bouge. Oh ! Oh ça lui a fait la moustache d'Adolf. Oh c'était horrible ! Il a convoqué des journalistes pour assister à sa mort. C'est eux qui l'ont déclenché. Sacrément salique, Damien. Dis donc, eh ! Damien est dans le bureau ovale. Et montrez-le-moi avant de l'envoyer. Il parle du zizi d'un de ses ministres. Il veut une dick pic. En apportant la preuve qu'il serait aligné pour rien, peut-être pourrons-nous éviter une rupture entre nos deux pays. Non ! On fait pas de politique ici ! On est là juste pour du divertissement. On laisse ça à d'autres. Nous la contournerons un peu, la loi. La loi, c'est moi ! Eh bien d'abord, ce sera seulement pour deux ans. Ah mais c'est lui, Sam Neill ! Putain, je l'avais pas reconnu depuis tout à l'heure ! Il est vachement jeune ! Je l'ai connu que vieux. La vache ! Ils ont bien choisi l'acteur, je trouve, parce que faciècement parlant, ça se dit pas du tout. Il y a un lien quand même. Il y a un peu le même regard que le gosse du premier. Il y a une continuité, même si c'est des comédiens différents. Putain, j'avais... Eh, Sam Neill, les gars ! Jurassic Park, vous avez vu quand il est jeune ? Je viens de nommer M. Damien Thorne à la cour de St. James. C'est notre nouvel ambassadeur. Allez, qu'est-ce que j'avais dit ? Il va prendre, il a pris sa place pour régner. Est-ce qu'il va demander 12 assistants ? Ajoutez que j'ai également nommé M. Thorne à la présidence du conseil de la jeunesse à l'ONU. Putain ! Mais je croyais... Ajoutez-le. Ouais, ok, il est sous l'emprise de Damien. Il fait ce qu'il veut des gens. Vous avez ce que vous vouliez, votre père serait fier de vous. Sacré papa, qui a essayé de me tuer. Espace. Frontière de l'in... Cassiopée, ascension verticale, 1h16, 12 secondes exactement. On les aime toutes ces voix. Superposer la grille au 3 à la diagonale de 8. Vous avez vu, elle a été pourrie la première PlayStation. Il y a des planètes qui vont s'aligner. Un alignement, pas une collision. Pendant 7 ans. Quand vous voudrez. Les machines de l'époque, génial. On revient de loin quand même avec la technologie de maintenant. Il a bien fallu commencer quelque part. Le 24 mars, je répète, 2h26 GMT, le 24 mars. C'est pour bientôt. Dans notre sainte mission, qui est de débarrasser le monde de Damien Thorne. Ils savent que c'est lui. Ils ont identifié l'antéchrist direct. Penny, c'est cette poignard sacrée de McDo. De McDo ? Les 7 poignards sur place ont emporté. Une petite souce qui pique avec ou pas ? Les 7 poignards de McDo, c'est trop fort. Et qu'ils détruisent le prince des ténèbres. Diablos ! Et chupacabra ! Maintenant, je vais demander à chacun de vous de s'avancer. Pour faire quoi ? Ça dépend. Frère Martin. Ok, il va donner un poignard à chaque frère. Nous devons également demander à Dieu de nous donner outre la force. Ok, ils veulent tous se débarrasser de Damien. Elle est à 7 contre 1. Il est donc impératif que la destruction de l'antéchrist ait lieu avant ce second avènement. Avant le 24 mars. Car seuls ses poignards peuvent l'anéantir. Les fameuses soirées de l'ambassadeur. Je vous présente Kate Reynolds. Damien, j'aimerais te présenter ta nouvelle meuf. Il se passe un truc entre Damien et elle. Vous êtes la Barbara Walters de la télévision britannique, je suppose ? Ou pas avec le salaire que j'ai. Je m'appelle Clark Kent. Elle est sous le charme de Damien. Allez mon chien, va chercher ! Parlez-moi du père de Peter. Il est mort peu de temps après la naissance de mon fils. Comme de par hasard. Malheur à vous, l'océan et la terre. Car le diable est venu à vous en grande fureur. Il est là, parmi vous ! C'est lui ! Et grâce à lui, la Russe ! Oh, il y a un des frères qui vient d'arriver. Il va essayer de le tuer avec le couteau. Qui est cette femme ? Elle est journaliste à la télévision. Ah, ils sont tous là, hein ! Nous nous sommes déjà trouvés face à face. C'est la seule façon... Je regrette, c'est la raison pour laquelle je refuse. Et c'est qui ce personnage ? Je ne le reconnais pas et tout. Qu'il soit immobile, surtout. Absolument indispensable si nous voulons en terminer. Si nous voulons le terminer. Très bon. Voilà qui serait le lieu idéal. Au studio. Oh, la voix de Morpheus ! Laissez, je vais le faire moi-même. Hélas ! Une épidémie générale n'est pas à exclure. Je ne veux pas qu'elle voit mon 666 gravé sur le crâne. Donc là, il va participer à l'émission de sa future meuf, je suis sûr. Vous avez vu cette femme ? Eh bien, ce n'est pas une femme. C'est un type, c'est un pédé. Il est habillé en femme, c'est un pédé. Ah, mais ce sont tous des enfants de Dieu, Harvey. Sorti de nulle part. Gratos, sorti de nulle part. Ils vont essayer de le buter en direct à la télévision. Alors, évidemment, la jeunesse reste à l'écart parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et nous, nous appuyons dans ce sens. Tu vas mourir, toi. Évidemment, tu vas mourir. Tu vas mourir même pendu, je pense. Tu vas peut-être tomber, te prendre une corde, un câble, tu vas mourir pendu. Camion ! Plus... Ah non, par les gars. Oh, merde ! Oh, le bordel ! Ça, c'est du chaud ! Oh, ya, ya ! Oh ! Oh, la vache ! Oh, c'est sadique. Oh, c'est super sadique. La mort, elle est ultra sadicose. Putain, les gars, en live. C'est chaud. Ouais, bah, c'est bon, il n'y a plus rien à faire pour lui. Je crois que l'émission est annulée. Tout de suite, la suite des programmes avec pas de pitié pour les croissants. Il continue à se balancer, le gars. Oh, non. Le Koutal ! Oh, dégueulasse riff, hein, Thomas. Il coule de partout. Est-ce qu'il a récupéré le couteau ou pas ? C'était une tentative d'assassinat. Qu'est-ce que vous en savez ? Quoi ? Regardez ça, c'est le couteau. J'ai trouvé ceci sur le sol du studio. Hum, la preuve. Il fait partie des sept poignards de Maguido, la seule chose sur Terre qui arriverait à me tuer. Maguido et pas McDo, ok. On les a découvert en Israël lorsque j'étais enfant. C'est un archéologue du nom de Bugenhagen qui les a trouvés et donnés à mon père afin qu'il me tue. Bugenhagen ? Vous avez dit qu'il y en avait sept. Où sont les six autres ? Bah, c'est ce qu'il va falloir découvrir. Allez, on va déboucher les autres prêtres qui veulent me tuer. Le plus urgent maintenant est de retrouver l'enfant divin dès qu'il sera venu au monde. Frère Siméon. Oui ? Ok, alors apparemment il y a un Jésus qui doit naître dans la prophétie. Il y a l'inverse de l'antéchrist qui doit naître là. Le retour de Jazz. Oh mon père. Il parle à Jorel. Seigneur du silence. Seigneur des ténèbres. Télébrusus mon habitus. Le paradis de la souffrance. Hi 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 ! Très bien, je créerai la télé-réalité TikTok ainsi que les influenceurs. Il n'existe qu'un paradis. Le paradis du fruit. Nazaréen charlatan, que peux-tu offrir à l'humanité ? Mais arrête, le pauvre, il n'est même pas né encore. Il parle à Jésus. Tu as enflammé l'esprit pubertaire de la jeunesse avec ton dogme répugnant du péché originel. C'est la première fois que je vois Jésus accroché comme ça dans ce sens-là. S'oublie pas que nous avons été créés tous deux à l'image de l'homme. Mais un dieu impuissant est ton père, Nazaréen. C'est pas gentil. Alors que moi, j'ai été conçu par un chacal. Un chacal ! Oh là là, toutes ces croyances inventées par l'homme, c'est fou quand même. J'enfoncerai plus à fond ses épines dans ta carcasse. Trop de propre psychopathes, Sam Nail. Nazaréen, maudit. Nazaréen. Oh, il en a après Jésus, c'est pas son pote. Après demain, qu'on les verra faire des séances de Fortnite en multi. Ah, pas mal foutu avec le sang de Damien. J'en fais une tête chelou à Jésus. J'aime beaucoup parce qu'on a des croyances chrétiennes et on a en même temps un petit peu de scientifisme avec l'alignement des planètes. La prophétie va se révéler. Le simulateur vient d'établir le lieu approximatif au-dessus duquel les trois étoiles doivent converger. Jésus, le retour, où ça alors ? Aux Etats-Unis d'Amérique. Excusez-moi, on dirait un ovni. On aurait dit l'ovni de la vague belge pendant les années 90. Messieurs, voici vos trois étoiles. Ah, c'est maintenant l'alignement direct ? Ah ouais, la naissance est pour maintenant. C'est ce que tu fous, Damien, réveille-toi. On va t'occuper de ça. On reconnaît grave la tête de Jerry Goldsmith. Moi, je reconnais plein de sons à la Star Trek, les films. Réveille-toi de ton cauchemar. Jésus est apparu. Bon alors, il est où ? Un son et lumière, la nuit des étoiles. Mais alors, dans ce cas, je préfère que vous veniez chez moi parce que dans votre studio, il fait un peu trop chaud à mon goût. Ça y est, ça commence à draguer. Tu vas se la faire. Tu vas se la taper. Tu vas être la femme du diable. Tu vas être la diablotine. Tu vas être belle zé pute. Un garçon, mon chère. Vous savez que j'ai une vraie passion pour la voix du doc quand il ne fait pas le doc. Quand il parle normalement. Il a un grain de voix. C'était Beuer. Il vient envoyer un rapport sur le FLN à la Maison Blanche. Jean-Max, putain. Il est venu au monde la nuit dernière. Je sens sa présence comme un virus, un parasite qui se nourrit de mon énergie. Comment il n'est pas gentil avec Jésus, enfin ? Plus il vit, vivra et prendra de force. Oui, la force. Et plus ma force diminuera. Oui, mais toi, tu n'as pas plus de midi-chlorien, toi ? Moi, j'ai l'impression que sur la Terre, les gens font plus de mal que de bien. Non ? Ce n'est pas toi qui as gagné la finale ? Je suis actuellement légèrement en train de décrocher du film. Légèrement. J'espère que vous, vous ne décrochez pas de la vidéo. Moi, le film en lui-même, ils sont longs ces films. Putain, la vache ! Tu sens la longueur ! Après, il y a une ambiance. Moi, j'aime bien l'ambiance. Il ne se passe pas mille choses. C'est très lent, mais j'aime bien l'intrigue. L'entringue. Je suis à 10 minutes de marche. T'en est à environ 500 mètres derrière moi. Bienvenue dans les Carpathes, Vlad Lampaleur. T'as tous les prêtres qui se préparent, là. Il faut le terminer. Une bonne fois pour toutes, ce Damien. Il y va, hein ? Messieurs, bonsoir. Attrapez-le ! Oh, il se fait planter. Il se fait tes plans. Il se fait tes plans. Ça suffit ! Dis-moi que ce n'est pas lui. Assez de sauce tomate. J'ai vu son visage quand il est rentré, mais si ça se trouve, ce n'est pas lui. Mais c'était Damien ! Je l'ai vu ! Oh, le démon ! Le démon ! Départ de nos esprits ! Oh, la punition divine ! Oh là là, entre le chien et Dieu, ça ne pardonne pas. Il se cache dans un tombeau ? Mais les gars, ce tombeau sera votre tombeau. Ça ne mène nulle part ! C'est mûré ! C'est mûré ici aussi ! Enterré vivant ! Ah ouais, mais les gars, c'est vous qui êtes allé, hein ? De vous-même ! Vous êtes vraiment très cons. Visiblement, ça se passe en Bretagne. Je salue, mes amis bretons. J'aime le running gag, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ça fait deux prêtres en moins. Trois, quatre. Ça fait quatre prêtres en moins. Il reste encore trois poignards et ce sera fini. Voilà. La seule façon de se débarrasser du nazaréen, c'est de tuer tous les enfants mâles qui sont nés dans le pays entre minuit... Oh, c'est chaud ! Comment va Barbara ? Oh, bien. Et votre fils ? Bien, très bien. Il va falloir le tuer aussi. Thomas, contre Squatlandiard. Reste avec Suzanne à l'arrière et n'embête pas Damien. Aujourd'hui, il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Bon, c'est parti pour l'opération Artaban. Le prêtre est là. Mais évidemment qu'il va échouer, comme les autres. Un renard ! C'est parti ! À l'attaque ! Le pauvre renard, il n'a pas eu une chance. 14 chiens et 60 personnes sur son dos. Et oui, attention, Kazak Blanche, Kazak Blanche qui prend du recul alors que Bézébut du Démon est en train de rattraper les autres dans le tournant de la course. Princes du Gabon est en 3ème position. Beau rattrapage de Finger in the Ass. Les noms de chauveux, ils ont toujours des noms chelous. Raté ! Je fais de ma gueule, c'est le chasseur. C'est le... C'est le renard qui l'a buté ! Je comprends rien, ce film. Quoi, il veut isoler Damien, en fait ? Ok, j'en ai bien l'impression. Bizarre la technique, hein. Je reconnais tellement la musique, putain, j'ai vraiment l'impression de voir Star Trek 2. La colère de Cannes. Il y a les mêmes instruments. Mais il n'y a aucun mérite, en fait. De toute façon, la chasse, il n'y a zéro mérite de base. Mais là, tu ne fais rien, c'est les chiens qui te retrouvent la proie, qui le bouffent et tu arrives et tu récupères la carcasse, c'est ça ? C'est un piège ! C'est un piège ! Fille du diable, va ! Tu vas se faire éjecter comme une merde. Allez ! Oh ! Tu vois trop les trucs venir, en fait, dans ce film. C'était la même chose pour les deux autres. Oh, il est joli, ce plan. Oh, il était beau, ce plan, avec les chiens. Oh ! Attaquer ! Prenez-le ! Oh, la vache ! Damien, la tête tordue comme un cleps. Oh, c'est flippant ! Il n'aura pas le temps de rentrer dans sa caisse. Ah, il se fait croquer le cul, il se fait croquer les couilles ! Mais quel démon, alors ! C'est vraiment une malédiction, ce Damien. Alors, j'ai fait une grosse dédicace et un gros bisou à ma petite maman, qui a vu Damien, le premier film, en 76, année de ma naissance. Voilà. Et donc, elle m'a avoué qu'elle avait peur de moi, bébé, après avoir vu ce film. Ça fait plaisir. Ah ! Ah ! C'est pas du sang de renard, putain ! Oh, il a des yeux chelous, ce gauche. Je sais même pas si c'est une meuf ou un mec. Ah si, c'est le petit Peter. C'est une fille. Ah 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 ! Oh, Apocalypse Now ! Ce film est d'une lenteur, les amis. Au niveau du déroulé de l'histoire, bah ! Alors, où est-ce qu'il est arrivé, là, Damien ? Il a pris l'hélicoptère. Oh ! Oh, la secte ! Oh, tous les fidèles ! Disciples du maître, mes frères ! Vraëlle, quoi ! Si en cet instant, je suis parmi vous, c'est au nom du vrai Dieu ! Dieu du mal ! Est-ce que vous m'entendez ? Nous entendons et on l'hélicoptère ! Nous entendons et on l'hélicoptère ! Tu peux pas faire des voix genre 10-15 personnes alors qu'ils sont plus d'une centaine. Tuez le Nazaréen ! Oh ! Il va mettre tout le monde sur le coup, là ! Mes disciples seraient les véritables héritiers de cette terre. Toujours des promesses, hein. On dirait un homme politique, dis donc. Et vous connaîtrez les ardents enchantements du royaume de mon père. Ouais, il va faire chaud, en plus. Tuez le Nazaréen. Oui, on a compris. Pourquoi tu le fais pas toi-même, d'ailleurs ? Hein ? Entendez-vous, disciples ! T'entends, tu l'as dit quatre fois ! Tuons le Nazaréen ! T'entends, 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 t'entends ! Il y a même des gosses et tout. Psychopathe, quoi. Attends, me dis pas que le Nazaréen, c'est le fils du... de lui ? Harvey ? Oui ? C'est le fils de son assistant, genre ? Si tu y penses, prends mes affaires chez le teinturier. D'accord, à tout à l'heure ! C'est le fils de la voix de Doc Brown ! Tu vas pas laisser faire, mec. Allez, opération Artaban, c'est parti, les amis. Merde. Oh, les gadgets ! Il a un téléphone dans la valise. Peterson ? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. La famille Brookman, au 23 Homsbury Road. C'est lui le Nazaréen ? Prénom de l'enfant, Alexandre David. Oh, c'est tous les gosses qu'il va falloir tuer. Oh ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, putain ! Oh, le bad ! Oh, comme dans Ghostbusters 2, avec le petit Oscar. J'aime bien faire des refs. Oh, c'est horrible ! Oh, c'est horrible ! Oh, c'est horrible ! Il va pas se noyer, lui ! Je te baptise Alexandre David, au nom du Père. Non, 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 je m'attends au pire. Nous te recevons, Alexandre, dans la Congrégation des Enfants de Dieu. Il est en train de l'étouffer ? Il le tue ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, mais c'est angoissant de ouf, là ! Bonjour, madame ! Nous venons faire notre bonne action de la journée. Oh, putain, même les gosses ! C'est vraiment... C'est le cas de le dire, c'est démoniaque. Oh, c'est horrible ! Je suis horrifié. Alors, heureusement qu'on les voit hors champs. C'est sûr qu'on verrait pas à l'écran, mais... L'idée même, en fait, c'est horrible. Oh ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, c'est horrible ! Dans le Grand Londres, 17 bébés sont morts au cours des 7 derniers jours. Mais 14 autres décès de bébés étaient signalés à Glasgow. Oh, l'hécatombe ! Ce n'est qu'une coïncidence, c'est tout. Oui, bien sûr, rendors-toi ! Vous savez comment c'est arrivé ? Des maisons brûlées, des asphyxies, des accidents de voiture... Ça fait quand même beaucoup, là, hein ? Mademoiselle Reynolds. Il faut que je vous parle, c'est urgent. C'est au sujet de Damien. C'est lui l'assassin. C'est lui le fou, c'est lui le diable. Je ne vous crois pas ! C'est mon mec ! Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez ? Elle va pas le croire, bien sûr. Oh, je suis navrée, mon père. Écoutez, je... Je respecte votre foi, mais... Je ne la partage pas. Voilà, ok ? C'est ça, ma religion. Le journalisme. Comme vous pourrez le constater, tous ses enfants sont nés à l'aube du 24 mars. Mais qu'est-ce que ça prouve ? Qui est cet antéchrist ? C'est Damien Thorne. Elle ne le croit pas du tout. Mais je le traque maintenant depuis 27 ans. Depuis le jour où son père est venu dans notre monastère. Et t'as rien fait pendant tout ce temps ? Bah bravo ! Vous connaissez Thorne, l'homme. Mais connaissez-vous Thorne, la femme ? Michelle Thorne. Mais si je ne crois pas à la mienne, comment voulez-vous que je crois à la sienne ? Je crois pas en Dieu, merde ! Vous allez faire que le dire combien de fois ? Je suis agnostique, moi. Toutefois, il existe un signe. J'ai trois 6 au-dessus de la tête. Sous ses cheveux. 6, 6, 6. Il porte la marque du diable. 6. 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6. Comme ça qu'on dit. Ok, bon, il a laissé à la journaliste toutes les preuves écrites. Est-ce qu'elle va le croire ? Bon déjà, la Toulouse, elle a fatigué, elle s'est endormie, comme moi avec ce film. Non ! Thorne lui-même récupère l'adresse du père. Ah non, c'est son fils. C'est le petit Peter. Ah, il est sous l'emprise du diable. Ah, le petit Arbat, il est en train de filer le père. Il va se débarrasser de lui. C'est le dernier qui reste, hein. Fais gaffe, Padré, était suivi par le sosie-enfant de Daniel Balavoine. Je ne comprends pas de quoi est-ce que tu parles. Ou seulement lever le petit doigt sur lui et je te massacre comme tu as massacré tous les autres bébés. Elle a compris, elle sait. J'ai découvert la preuve de ce que j'avance. Est-ce que tu l'as cru ? Elle l'a grillé. Croyez-vous en Dieu ? La question qui fâche, elle le teste. Il va la pousser ? Oh, mince, alors. Non, non, je ne t'aiderai pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quelle enflure. Il la regarde. Il la sauve quand même. Je crois qu'elle s'est tapé une petite frayeur. Est-ce qu'elle va avoir peur de lui, du coup ? Elle va se poser des questions ? Non, d'accord. En fait, on ne l'avait pas du tout. On l'avait prévenu, mais non, elle le kiffe. C'est bon. J'ai failli mourir, mais je baisse avec le diable. Je ne veux que toi, Damien. D'accord, elle est complètement amoureuse. Ah, ça tourne mal. La naissance fait mal, la beauté fait mal. Monsieur Domi aussi, pas choisi, ça fait mal. Il fait l'amour bizarrement, Damien. J'ai un petit peu mal au cul. Oh, il a abusé le gars. Mais qu'est-ce qu'elle fout chez lui ? Mais elle est débile. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre comme preuve ? Je crois qu'il préfère dormir par terre et à poil. La marque du diable, elle l'a trouvé. Mais qu'est-ce qu'il te fallait de plus ? Oui, c'est moi. Est-ce qu'il y a des Damien dans le chat, là ? Mettez-moi un message dans les commentaires si vous appelez Damien. Bon, maintenant, elle a peur. Maintenant, elle recule, mais c'est trop tard. Il fallait réfléchir avant. Quand le padré t'avait amené l'épreuve, il va ouvrir l'œil. Il est le bon, n'est-ce pas ? Au battu ! Je n'avais jamais auparavant entendu parler de ceux de Carlo. Peter. Peter, ma petite balance, Daniel Balavoine. Viens me répéter ce que tu as vu. Hier après-midi à 3h20, j'ai vu le prêtre appeler de Carlo aller au 144 Abbé Crizen. Oh, comment il balance, la petite poucave. Il va mourir, lui. Il ne reste qu'un bébé en vie et c'est le vôtre. Si vous ne le détruisez pas, Eh bien, c'est vous qui serez détruit. Damien, pour l'amour de Dieu ! Ah, pour l'amour de Dieu, il a dit ? Et si Abraham était prêt à tuer son unique fils et pour l'amour de son Dieu, vous pouvez le faire pour le mien ? Bah oui, bien sûr ! Alors ? Vous êtes fou ! Bon, alors là, ça, c'est pas du tout crédible. Le mec, c'est l'avocat du diable, quoi. C'est l'associé du fils du démon. Il le sait et tout. Il refuse de se débarrasser de son enfant. Non, mais c'est n'importe quoi. Oh, je sens le bad avec le fait à repasser. Oh, la vision d'horreur. Il y a un truc avec le fait à repasser, non ? Elle va se débarrasser du gamin ? Oh, c'est horrible, elle a des visions. Oh, merde ! Oh, c'est horrible ! Mais il est sadique, ce film. C'est horrible, c'est hors champ, mais on sait très bien ce qu'elle va faire. Bon, bah du coup, le nazarien, il est mort. Ils sont tous morts. Barbara, fais les bagages ! Barbara, je crois qu'il va faire l'internet. La vie. Barbara ! Oh, elle ne l'a pas fait encore. Elle va le faire ? Oh, c'est stressant. Elle ne l'a pas fait encore, elle va le faire. Il va l'arrêter. Oh ! Oh non ! Elle va se débarrasser de lui ? Oh ! Oh, trop nasse l'effet. Trop pourri. Trop pourri l'effet. Trop pourri. On a compris l'idée, mais mal exécuté, malheureusement. Oh, Satan. La bite ! Gloire à toi qui m'as remis cet enfant, qui permet que je sois enfin face à face. Bah ça y est, il a récupéré le nazarien, mais alors c'était qui ? Je vous aime. Plus que tous les autres. Bon, c'est très malsain, là. Rendez-moi mon fils. Daniel Balavoine. Et je vous conduirai à l'enfant Christ. Elle sait qui c'est le nazarien, elle. Conduisez-nous tous les deux au nazarien. Oh là là, il est du côté de Damien, il est complètement endoctriné. Oh, trop tard. Non, non, mais trop tard, fallait réfléchir avant, madame. Oh, c'est un piège. Oh, l'enculé. Oh, il s'est protégé avec Peter. Oh, voilà. Les enfants boucliers. Il est en train de l'étrangler. Mais c'était un piège. Il n'y a pas de nazarien. Et toi, où es-tu ? Non, ton cul. Montre-toi ! Voilà, toi, t'as tout perdu. Alors, prends le couteau qu'il y a dans le dos de ton fils et va-toi te débarrasser de Damien. C'est tout ce que t'as à faire. Il dit con, ce Damien. Il voit pas qu'il est tombé dans un piège et qu'il n'y a personne ici. Montre-toi ! Je ne suis pas là ! Je sais que tu es là ! Non, je ne suis pas là ! Montre-toi, que crains-tu ? Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ça peut être qu'elle qui va s'en débarrasser. De toute façon, il n'y a pas d'autres personnages à l'image. Et dans ce lieu, elle va être vénère. Et ce film n'aura ni queue ni tête. Non ! Nase ! Nase ! Ça ne lui fait rien. Il voit des dinosaures, là, ça y est. C'est l'antre de la folie. Ah, il y avait vraiment un bébé ! Il y avait vraiment le Nazaréen ! Alors, ça pique un peu ? T'as mal au dos ? On a besoin d'un dimassage ? La lumière divine ! Sur l'enfant divin ! Ah, voilà, ça part en couillasse, là, putain ! Tu n'as pas vaincu ! Oui ! Moi encore ! Si, je t'ai vaincu ! Jésus de Nazareth ! Venu de la planète Vulcain ! Oh merde ! Oh putain ! Oh la vache ! Qu'est-ce que je viens de m'infliger ! Oh, c'était naze, 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 naze ! Oh, horrible ! Dégueulasse ! La faim qui part en couillasse avec les effets spéciaux, l'ange et tout. Adieu, Peter. Tu n'étais qu'un petit connard. Allez, terminez-moi ce film, là, interminable. Voilà, très belle image de fin. Voilà, c'est bien. And God shall weep away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Révéler la saison XX1 2.4. Chiant, chiant comme la mort. Toujours pas fini. Fini, merci, au revoir. Bon, naze, vraiment naze. Autant, le premier était très sympathique, le deuxième était un peu plus long, mais il y avait Tante Marion, c'était rigolo. Eh, celui-là, il est nul. L'histoire, elle est chiante. Elle prend vachement son temps pour finalement rien. On fait du surplace. Ça n'avance pas. Ok, le pitch principal du film, c'est qu'il faut se débarrasser de la réincarnation de Jésus. Mais c'est tellement mal exécuté. Et cette fin, cette vision angélique qui nique tout. Eh, le plus naze des trois. Dans l'ordre, 1, 2, 3. Voilà. Alors, je crois savoir qu'il y a un remake de ce film que je ne me ferai pas tout de suite, tout de suite. Laissez-moi digérer un petit peu cette malédiction et puis attaquer à d'autres films. Et puis, on reviendra sur ça plus tard. Dites-moi si vous avez kiffé, s'il y en a peut-être qui kiffent. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. On est dans les samedis 80. Il y a l'ambiance. Les voix françaises, super cool d'entendre toutes les voix que je kiffe. Mais le film en lui-même, non. Il est chiant. Très chiant. Je vous embrasse. Des pouces quand même. L'abonnement si ce n'est pas fait. Le membre au soutien. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501